On ne repart jamais de chez moi les mains vides en fait, voilà, ça c'est ce qu'il faut savoir. En 5 mots, créateur, contenu, cuisine, chef, passionné. Waouh, alors vous avez une demi-heure là parce que ça date, ça remonte à 2007. J'ai commencé à mettre mes premières vidéos, mes premiers tutos de cuisine en ligne, sur internet, sur YouTube à l'époque. Et depuis, je n'ai jamais arrêté et donc ça fait bientôt 14 ans. J'ai fait ça longtemps à côté d'un boulot que j'avais sur Paris en marketing digital. Et puis depuis deux ans, je suis à temps plein sur la partie cuisine. Ça va de l'écriture de livres de cuisine à des tutos, à l'animation de live ou de masterclass. Tout tourne autour de la cuisine, autant cuisine salée que pâtisserie. L'actu fraîche du moment, je suis en train de travailler sur mon cinquième livre qui sera entièrement dédié au chocolat. Soyez avertis. Également, j'ai fini de construire mon studio de tournage de cuisine il n'y a pas très longtemps pour faire de plus en plus de cuisine et de recettes en live aussi. J'aime beaucoup le côté spontané. C'est une question qui revient très souvent. Quand on a un restaurant ou quand on fait des vidéos de cuisine comme moi, c'est vrai qu'on est amené à travailler avec beaucoup de produits, faire beaucoup de recettes. Qu'est-ce que tu fais de tes recettes ? C'est la question qu'on me pose. Est-ce que tu gaspilles ou pas ? Souvent, on mange en fait ce qu'on fait. Donc déjà, ça limite le gaspillage. On partage, on congèle. Super important, congeler des préparations et puis recycler. Moi, ça m'a amené à mettre des légumes dans mes gâteaux parce que souvent, on va au marché, on achète plein de légumes, on se retrouve avec 3-4 courgettes dans le bas du frigo. On ne sait pas trop quoi en faire. Elles commencent à faire un petit peu la tête. Pareil pour les bananes, tout ça. Allez hop, un banana bread, un gâteau chocolat courgettes, ce genre de choses. Ça permet vraiment de réutiliser les ingrédients. Surtout quand ils sont un petit peu abîmés et que visuellement, c'est pas très joli, on les transforme, on les cuit, on les mixe, on en fait de la purée et puis on s'en sert à la place du beurre, par exemple, dans des gâteaux, ce genre de choses. Et pareil, quand je fais un peu de batch cooking, je vais acheter, par exemple, si j'ai l'opportunité d'avoir une caisse de légumes, je les prépare, je les mets sous vide, souvent, et je congèle. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire un gros plein de courses qui va me durer toute la semaine. J'achète plusieurs fois dans la semaine. Comme ça, ça me permet de regarder un petit peu de quoi je manque, qu'est-ce qui va bientôt se terminer. Quand j'ai des râpes, par exemple, je fais un gros plat de pâtes à la maison et tout, je ne vais pas assaisonner toutes mes pâtes, je vais garder des pâtes nature au frigo et puis je les réexploite deux jours après. Ah mais je goûte tout, en tout cas, ça c'est un impératif, je goûte tout ce que je prépare et après, à la maison, ça dépend, mais on mange, je partage, j'ai la chance d'avoir toute ma famille autour de chez moi. On ne repart jamais de chez moi, les mains vides, en fait, voilà, ça c'est ce qu'il faut savoir. Bon voilà, la première chanson de ma playlist, j'ai une anti-sèche, Lovely Day, Bill Withers, voilà, mais ça donne la pêche, je la trouve sympa, le rythme et tout, c'est la petite chanson du dimanche quand il fait beau et que, voilà, tu as envie d'écouter une petite musique tranquille. Typiquement, les recettes de grand-mère, pour moi, elles perdurent. C'est les gâteaux un peu gourmands, mais simples, pas d'ingrédients sophistiqués, pas de montage, pas de douze préparations, juste une préparation. Souvent, tu as du fruit dedans, voilà, une pâte à gâteau classique ou alors une bonne tarte. Pour moi, c'est intemporel, ça plaît toujours et c'est accessible à tous. Spontanément, je vais te dire un truc, des poireaux au jambon, voilà, gratin au four avec de la béchamel, un truc que ma mère, elle faisait, ça me voit bien. Là, comme ça, je te dirais qu'on est un peu sur la période encore des plus curbitacées, donc tout ce qui est à base de courge, butternut, le petit truc classique en salé, c'est le petit velouté de courge avec dessus des graines de courge toastées, un petit filet d'huile de noisette, par exemple, et des petits croutons, ça va super bien ensemble. Sinon, en version gâteau, tu peux aussi avoir un gâteau potimarron chocolat. C'est très gourmand, tu peux éviter de mettre du beurre et tu ne mets pas trop de sucre dedans parce que le potimarron, c'est un peu sucré. Voilà, c'est top. Il y a un chef que j'aime beaucoup, c'est Thierry Marx et j'ai déjà eu la chance de cuisiner avec lui, donc check, c'est fait. Il est vraiment passionné, hyper calme, j'adore ça. Ce n'est pas un excité, très pédagogue, il partage, ça j'adore. Il n'y a pas d'histoire de « je t'impressionne » ou voilà, c'est quelqu'un de très accessible et qui est extrêmement talentueux et passionnant. Il y a vraiment un aliment où souvent on en achète plusieurs, la banane. Je sais que ça m'arrive très souvent d'avoir des bananes trop mûres que beaucoup j'attendraient. Moi, pour le coup, souvent ça finit en gâteau, en purée et en gâteau. Un petit mot de la fin, je dirais que souvent on se dit ça sert à quoi que je fasse des efforts à mon niveau vu qu'il y a des millions de tonnes d'aliments qui sont gaspillés. Quelle différence ça va faire ? Déjà pour soi, juste pour se sentir bien. Je pense qu'une petite bonne action, ça ne fait pas de mal. Juste bien réfléchir quand on fait ses courses, bien regarder ce qu'on a dans son frigo ou dans ses paniers à fruits, etc. Et puis au pire, faites une fête à la maison, invitez vos amis, comme ça vous faites passer tous les restes dans des recettes un peu sympas, un peu différentes et puis ne vous gaspillez pas. Avec plaisir !